excusez-moi pour ce retard pour le shiour on avait une bar mitzvah ce matin baruch hachem grand mazel tov à la famille alouche pour la bar mitzvah de leur enfant nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 juin et le alev du mois de tamouz shiour racheté par josé anderé à yekara pour l'askara de son papa ce matin moshé ben shimon roach hachem tenachenu begane aiden elion becholach chauvim immo bichlal arachami vassé l'achobéchen yassonu mramen ainsi que leylou nishmat shal kolm et l'israël fwa shlema purutu c'est surtout une grande asaka sur tous vos chemins on commence tout de suite parce qu'on est un peu en retard à propos de la paracha extraordinaire de nasso et de pardon de hukat autant pour moi je vais me faire une racha sur nasso alors je voulais je fais un petit bilboul sur hukat cette paracha qui commence avec paradouma puis le fameux puits de myriam qui cesse de donner de l'eau à la mort de myriam la mort aussi d'aaron dans cette paracha et beaucoup d'autres événements mais j'aimerais revenir sur un point très 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 important avec un énorme ridouche si dieu veut pour ceux qui veulent entendre à propos de la paracha sur le fait que moshe rabenu celui de qui il est marqué à maintes reprises juste avant cette paracha de hukat a fait constamment comme dieu le lui demandait va yaas moshe ken kaacher amarlo hachem moshe ne cesse d'accomplir au doigt et à l'oeil tous les commandements divins sans même les discuter comment se fait-il dans ce cas là que pour la faute du sela c'est à dire du fameux rocher dans cette paracha moshe va frapper le rocher alors que dieu lui demande de parler avec le rocher comment se fait-il que moshe rabenu ne va pas accomplir au doigt et à l'oeil ce que dieu lui demande d'afka dans cet épisode beaucoup de raisons ont été données à cela que j'avais déjà donné au préalable et puis la deuxième question aussi c'est pourquoi deux fois pourquoi pas une fois alors la première fois on voit que moshe rabenu va frapper le rocher c'est à la sortie d'égypte où dieu demande à moshe de prendre son mâton et de frapper le rocher et la deuxième fois c'est dans cette paracha de hukat où moshe rabenu se voit ordonné par dieu alors que le peuple d'israël se plaint parce qu'ils n'ont pas d'eau de parler au rocher il y a une question dans la question entre nous chers amis ça veut dire quoi parler au rocher salut rocher ça va voilà je suis moshe rabenu on est dans le désert faut pas que tu délires on est à trois millions de personnes derrière est-ce que tu pourrais donner de l'eau s'il te plaît au rocher sésame ouvre-toi ça veut dire quoi parler au rocher depuis quand la Torah vient nous éduquer qu'on parle à des pierres en général c'est plutôt les fous qui parlent à des pierres la Torah si on nous demande de parler à un rocher c'est peut-être parce qu'il aurait peut-être des mots à dire mais la Torah ne dit pas ce que dieu demande à moshe de dire au rocher à kadosh babakou ne demande pas à moshe en disant parle au rocher et dis lui telle et telle chose donc moi si je dis par exemple à quelqu'un écoute qui me casse les pieds va parler avec le mur ça veut dire va parler avec quelqu'un qui t'écoutera pas parce que le rocher n'écoute pas on dit que les murs ont des oreilles parce que la maison est une âme et cette âme c'est la femme mais un rocher en plein désert c'est vrai qu'il y a un nefesh à l'intérieur car tout ce qui possède un nom a un degré de nefesh on est d'accord là dessus mais quoi dire si on veut que le rocher donne de l'eau eh ben on vient vers le rocher et il donnera de l'eau quand moshe Rabbeinu la première fois où il vient pour sortir l'eau quand on sort du pays d'Egypte il n'a pas parlé au rocher il lui a donné un coup à la limite ce serait même plus conventionnel de frapper un rocher pour qu'il donne de l'eau que de lui parler parce que parler à un rocher c'est très problématique cette problématique comme je l'avais expliqué dans un cours précédent il y a plus d'un an deux ans trois ans je ne sais plus vient du fait que moshe Rabbeinu justement a eu un hic le hic c'est que étant donné que le monde se divise par des degrés qu'on appelle minéral végétal animal et homme et prophète il est évident que de parler à un rocher qui fait partie du minéral soit le plus bas degré qui existe dans la nature et que le rocher se serait mis à obéir à dieu ça aurait été pas très très bien pour israël car quand dieu parle à israël quand moshe parle à israël tout se discute mais si dieu avait parlé aux rochers que le rocher aurait tout de suite obéi à moshe et bien dans le ciel les anges accusateurs auraient dit regarde moshe quand il parle à un rocher qui n'a aucune signification il se met tout de suite à l'écouter et le peuple d'israël qui a vu le don de la torah qui a vu les miracles de la sortie d'égypte n'écoute pas ce que dit moshe Rabbeinu donc pour ne pas faire un calva homer pour ne pas accuser le peuple d'israël moshe aurait pris la décision non pas de désobéir à dieu mais de protéger le peuple d'israël en disant faut pas que je parle aux rochers parce que s'il m'obéit ça affiche mal pour les enfants d'israël qui sont faits de chair et d'os avec un intellect tandis que là c'est pas joli je parle à lui il m'écoute je parle à eux il m'écoute pas je ne veux pas faire d'accusation tout le monde connaît cette histoire qu'on a déjà vu ensemble je vous invite à rentrer dans une étude magnifique un chidouche exceptionnel qui va expliquer le pourquoi du comportement de moshe Rabbeinu qui en réalité avait tout simplement omis une halakha qu'il a appris sur le tas et oui moshe s'est retrouvé heurté à une situation à laquelle il n'a pas su réellement quoi faire bonier béachat prend ton bâton et vous parlerez avec le rocher donc comme ça nous disent mes enfants dit le il coûte le midrash nous dit que dieu a dit moshe Rabbeinu mes enfants sont en train de mourir de soif dans ce désert et vous vous portez le deuil de ces anciens et oui moshe et aron étaient en deuil ils étaient assis et ils portaient le deuil c'est pendant ce deuil il dit le midrash que les enfants d'israël ont dit hey il fait chaud on est en train de mourir de soif vient kadosh baruchu il dit à moshe et aron et le peuple d'israël est en train de mourir de soif et vous vous portez le deuil des vieux vieux ça veut dire ils ont fait leur temps aron est mort à 123 ans myriam à 127 plus ou moins nous il y a peut-être plus important à faire que de porter le deuil pour eux qu'est-ce qu'il y a de plus important que de respecter ce que l'on aime et pour qui on est obligé de porter le deuil et bien quand il y a un picouach nefesh on arrête le deuil et ça moshe et aron ne l'ont pas compris directement et écoutez bien ce chidouche vraiment ça vaut le coût de le partager qu'est ce qu'il fallait dire au rocher la grande question il n'y avait rien à dire ce que voulait hachem c'est que moshe et aron se mettent à étudier à côté du rocher de la torah je vous relis le l'enseignement de nos rachamim il dit bartem elle assez là vous parlerez vers le rocher qu'est ce qu'on va faire entendre il n'y a pas d'eau si ce n'est que l'étude de la torah je leur demande à moshe et aron prenez votre bâton et cette fois n'utilisez pas votre bâton les enfants d'israël vous voir venir avec le bâton ils vont comprendre ce qui s'est passé avant que vous allez frapper le rocher que dans la vie si tu veux des résultats il faut faire une ishtad lout il va falloir que tu te lèves le matin que tu ailles travailler que blissoff donc ça c'est la ishtad lout le bâton c'est ce qu'il dit il dit non 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 prends ton bâton et montre leur qu'il existe quelque chose de plus fort que d'agir qu'est ce qu'il y a de plus fort étudier la torah à côté du rocher pour que les enfants d'israël voient que la parole de la torah est la plus grandishtad lout qu'on puisse faire au monde et que la nature obéit automatiquement à celui qui a de la torah dans la bouche ça c'est pas un chidouche que moshe ne connaissait pas moshe sait très bien la valeur de la torah celui qui est parti la chercher alors qu'est ce qu'a fait comme erreur moshe le problème de moshe c'est que quand on est à vel pendant les sept jours on n'étudie pas la torah et moshe et aaron sont dans les sept jours de la mort de myriam et donc comme on a vu par exemple que essab a dit j'attends la mort de mon père pour tuer mon frère yacob pourquoi razali disent parce que je sais que c'est la torah qui protège et qui donne de la force à yacob de me vaincre donc j'attends qu'il soit en deuil comme il peut pas étudier la torah il sera faible et je pourrais la voir comme on a vu dans la gemara de shabbat quand david améler a dit je sais comment vaincre l'ange de la mort si j'étudie constamment la torah il pourra pas venir me prendre la torah est un élixir de vie qui repousse toutes les frontières et là moshe et aaron ils sont en deuil alors on veut bien les donner de l'eau peuple d'israël mais comme comme j'ai fait au début j'ai pris le bâton et j'ai tapé et là je peux pas parler torah achem parce qu'on est en deuil d'où le respect mon cher abenu vient nous apprendre ici combien il est important de porter le deuil d'une personne d'être assis sept jours pas travailler pendant cette période pas sortir de la maison pas d'étudier si ce n'est que tout ce qui est ben isra tachem ce qu'on appelle les lois de deuil du moussard de faire tes chouva toutes ces choses là sont d'une importance capitale Dieu a voulu faire un grand kidou shachem il leur a dit allez juste étudier la torah toi et aaron à côté du rocher et je vais montrer aux enfants d'israël que ce qu'on appelle les parasites vous savez deux personnes qui sont assis en train d'étudier la torah dans un bet midrash ou dans un colel ou dans une yeshiva ils sont capables de faire des choses que la ishtadoute la plus importante n'est pas capable de faire comme on a dit avec rabbi shimon bar yukhai quand deux de ses élèves sont revenus après avoir fait de très gros affaires très riches avec des carrosses remplies de pierres précieuses a dit rabbi shimon bar yukhai aux autres élèves qui étaient jaloux il leur a dit venez avec moi ils sont arrivés près d'une espèce de plaine et rabbi shimon bar yukhai leur a dit regardez eh mec eh mec valet valet remplis-toi immédiatement d'or laisse libérer de ta terre tous les trésors qui s'y trouvent et d'un coup tout s'est rempli d'or qu'est-ce qu'a voulu faire rabbi shimon bar yukhai réincarnation de lui-même de Moshe Rabbein montrer que celui qui a de la torah comme le rabbi de Lubavitch quand les gens voulaient devenir riches ils allaient le voir c'était pas un homme d'affaires il avait de la torah et avec lui tous les rochers ils s'ouvraient le rabbovadia tous les rochers babasale tous les rochers quand il te bénit ils ouvrent mais qu'est-ce qu'ils ont plus que les autres ils ont de la torah et quand on voit qu'on voit un sadique et que les portes de la parnassa de la santé et de la réussite du zivoug s'ouvrent on reconnait que la torah c'est un passe-partout que la torah elle est vraie que la torah c'est un kidou shachem c'est ce que vous voulez juste montrer à Kadosh Baruch Hu aux enfants d'Israël je veux que vous voyez que deux personnes qui étudient la torah peuvent changer le monde que deux personnes qui étudient la torah sans frapper, sans ishtad lout sans faire d'effort la torah est capable de tout je veux que les enfants d'Israël apprennent de génération en génération que quand ils ont un problème d'un enfant malade d'une femme de santé de parnassa va étudier la torah c'est ça le message de cette paracha et c'est pour ça qu'il leur dit vous n'avez pas cru en moi vous avez fait un hiloulashem qu'est-ce que vous avez montré aux hommes qu'est-ce que vous avez montré aux enfants d'Israël que pour réussir il ne faut faire que de la ishtadoute il y a une ishtadoute qui est encore plus forte que toute il y a une ishtadoute que personne ne peut imaginer c'est la force de deux personnes qui sont assis ensemble en train d'étudier la torah c'est ça que je voulais que vous montriez au début ils ne savaient pas ce qu'était la torah c'était avant le don de la torah donc il fallait frapper le rocher mais maintenant qu'ils ont reçu la torah je voulais que maintenant qu'ils ont reçu la torah regardez comment la torah est capable de changer les choses et la Moshe et Aaron ils ont dit d'accord mais nous on était en deuil et Dieu leur répond quand il y a un piquach nefech il n'y a plus de deuil il n'y a plus fort que de porter un deuil sur terre c'est de montrer la force de la torah pour que tout le monde fasse ses chouva car le but du deuil c'est que tout le monde réalise que lui aussi partira de ce monde qu'il va rendre des comptes et que tous ces moments passés dans les endroits les plus interdits de notre humanité que tout le lachonara qu'on a fait que tous les vols qu'on a fait qu'est-ce qu'il nous reste ? il y a plus important c'est de comprendre si toi tu n'as pas la force d'étudier la torah d'au moins de venir la soutenir regarde cette paracha non pas comme un livre d'histoire et je vous le lis dans les mots ils ont dit mais on ne peut pas étudier la torah Hachem on est en deuil et là les Hachemim nous disent et c'est pour cela qu'ils n'ont pas parlé au rocher parce que parler de quoi ? Moshé ouvre pardon cela ouvre-toi rocher s'il te plaît tu peux t'ouvrir nous donner de l'eau mais Moshé il ne dit pas des ch'touillotes comme ça il sait très bien qu'on ne parle pas à un rocher c'est avec les fous qu'ils parlent au rocher mais d'étudier la torah à côté de quelque chose si tu le veux comme l'affaire Abishim en Baruchet dans la grotte quand il s'est mis à étudier la torah il a eu soif qu'est-ce qu'il a dit ? il a regardé le mur de la grotte et il lui a dit j'ai soif comment il lui a dit j'ai soif ? il n'a pas dit j'ai soif il s'est mis à étudier la torah il a juste ouvert la bouche et le rocher lui a libéré de l'eau jusque dans sa bouche comme une fontaine par le mérite de l'étude parce qu'il a étudié la torah mes enfants sont en train de mourir de soif et vous vous portez le deuil quand il y a lieu de soif pour sauver le peuple d'Israël rien et aucune mitzvah ne se tient devant eux quelqu'un qui est mourant en Shabbat on appelle tout de suite l'ambulance on prend le téléphone tout de suite et s'il faut l'accompagner parce qu'il a besoin de toi tu vas avec lui mais c'est Shabbat oui mais c'est un juif c'est ce que vous voulez enseigner Dieu à Moshe Rabbein c'est très important de porter le deuil c'est bien ce que vous avez fait mais vous avez oublié un détail c'est la force de la torah Zeperusha Davar combien la torah tient à nous réveiller mettre en garde face à cela comme on a vu dans la torah que avant de manger si tu es un animal tu lui donnes à lui et après toi tu manges mais quand il s'agit de boire tu bois toi d'abord et tu laisses l'animal pour te dire que si Shabbat meurt de soif ça peut mener à une situation où on peut très vite mourir comme on a vu des gens qui se sont asséchés combien de fois c'est arrivé dans les colonies de vacances j'ai entendu en Israël l'an dernier deux enfants sont tombés à même le sol pourquoi ? ils n'avaient pas bu le soleil est tapé ils ne se sont pas rendus compte il y a piquach nefesh et piquach nefesh ça annule tout même le deuil mais l'achem pourquoi pas Maïm ? pourquoi il a frappé deux fois le rocher ? vous avez vu que les lettres du mot Sela ça s'écrit Samer Lamed et Aïn d'accord ? quand je prends les lettres maintenant et que j'écris la lettre Samer alors j'ai essayé de vous montrer je ne sais pas si vous allez le voir bien comme il faut vous voyez Samer je ne vois pas très bien si je vous montre comme il faut vous voyez on le voit ici parfaitement Samer d'accord ? Lamed et Aïn ok ? donc pour écrire Samer ça s'écrit Samer Mem Khaf Sofit j'ai une lettre à droite une lettre à gauche et au centre la lettre Mem le mot Lamed s'écrit Lamed au milieu Mem et à la gauche Dalet la lettre du centre c'est la lettre Mem comme le premier mot Samer donc Mem Mem Aïn Aïn s'écrit Aïn Yud Nun la lettre du centre c'est la lettre Yud ça veut dire quoi ? si je reprends les lettres Mem Mem Yud Otyot Maïn Dieu avait déjà préparé le rocher à donner de l'eau l'eau était à l'intérieur seulement pour pouvoir séparer la lettre de droite et de gauche pour que l'eau puisse sortir il fallait taper donc une fois à droite et une fois à gauche d'où les deux coups de bâton qui ont été donnés c'est pour ça qu'il est marqué en haut il dit Barthème les deux allaient parler de Torah pourquoi ? parce que votre parole va pousser la lettre à droite et la lettre à gauche pour que l'eau du centre et des lettres du mot Sela donc Samer Mem Aïn puissent libérer l'eau qui s'y trouve et l'achène on voit que les lettres intérieures des lettres qui forment le mot Sela donc Samer Lamed Aïn cachent en eux en réalité le Yud qui s'y trouve on avait expliqué ça dans d'autres shiourim je vous rappelle que vous avez beaucoup beaucoup de shiourim sur ce sujet là Bezrat Hachem pour pouvoir l'arzir bitshuva et l'arzor bitshuva c'est Bezrat Hachem n'est-ce qu'il est d'éloigner toute notre vie tous ces murs qui nous aveugle de la réalité spirituelle pour laisser l'eau notre nechama enfin nous abreuver nous donner la nécessité de comprendre que sans Torah on ne peut pas vivre tout comme tout le monde comprend très facilement que sans eau on ne peut pas vivre et que la Torah c'est un piquoir nefesh grâce à l'étude de la Torah par le mérite de ceux qui étudient qui pratiquent cette Torah là et bien le monde peut trouver des solutions vous savez qu'en Israël aujourd'hui tout comme dans d'autres pays malheureusement on apprend à nos enfants en Israël à respecter les transgenres qui viennent dans les écoles donner des cours ça court dans tous les réseaux sociaux à vénérer l'homosexualité à vénérer tout ce qui touche à l'immoralité de la Torah je ne parle pas vis-à-vis des gens de ce qu'ils pensent chacun moi je suis un rabbin qui enseigne la Torah je représente entre guillemets ce que nous écrivent nos rabbinimes notre Torah Aval vous savez qu'aujourd'hui on en est là vous savez qu'un jour vous partirez de ce monde et que vos enfants peut-être que s'ils n'ont pas été à l'étude de la Torah s'ils n'ont pas été à la bête à Knesset qui va dire le Kaddish qui pensera à vous qui se rappellera de vous après 3-4 ans de votre départ il dit Barthème et là c'est là il y a un remesse qui est fait ici chers amis à propos du deuil où est-ce qu'on trouve une pierre la pierre tombale il dit Barthème et là c'est là si vous voulez que votre descendance vienne parler sur vos tombes faire le Kaddish lire des télélims ne jamais vous oublier faire vos traits montrer votre âme alors Daber et là c'est là parle à tes enfants pour qu'ils deviennent des grands Torah parce que qu'ils soient riches pauvres faibles forts grands petits intelligents ou bêtes on part tous de ce monde et la seule chose qui reste c'est une pierre tombale qui va venir parler avec le rocher et qui va venir frapper sur ce rocher parce que si les enfants ne parlent pas de Torah quand on est parti de ce monde c'est les coups de bâton qui descendent dans la tombe surtout que notre Torah ne veut surtout pas nous frapper elle ne veut que nous embrasser si on est capable encore de parler avec elle pour ce chiour qui a été acheté pour l'évasion de l'âme de Moshe ben Shimon qui lui aussi a une pierre tombale mais maintenant que nous avons fait le Devar Torah pour lui il dit Barthème à la Sela il est certain que son âme vient de monter très haut grâce à ce Devar Torah je vous dis à tout de suite pour un deuxième chiourgbès ratachem très important à écouter et à partager